Salut à tous et bienvenue dans Côté Sport, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro au programme ce lundi du saut à ski avec l'une des pionnières de la discipline en France qui vient d'annoncer la fin de sa carrière, l'accent rupéenne, Julia Clair. Bonjour Julia et bienvenue, comment ça va ? Bonjour, ça va plutôt bien. Un grand merci d'être avec nous aujourd'hui pour revenir sur une carrière bien remplie, deux compétitions et puis malheureusement une grave blessure qui explique cette fin de carrière. Prématurée on peut le dire à 30 ans ? Oui, après ça fait partie du sport, on sait que les blessures ça peut arriver mais là celle-là c'était peut-être une de trop maintenant, il est temps de faire autre chose. Les ligaments croisés, vous nous raconterez tout ça en seconde partie d'émission puis on reviendra aussi sur les perspectives pour vous. A vos côtés, un homme heureux pivot et sniper du basket club Golbet Epinal qui a validé ce dimanche en Alsace, ça montait en National 3. Bonjour à Johan Jacques, salut Johan et bienvenue, comment ça va ? Super. Vous avez bien fêté ça ? Bien non, parce qu'on est rentré un peu plus tard et puis c'était dimanche mais je pense que cette semaine on va en profiter. Bon, ce fut comme attendu une rude bataille avec un bel épilogue, on verra et vous nous raconterez tout ça dans quelques minutes. Et pour compléter l'équipe du jour, on accueille enfin Francis Verdun de Vosges Matins. Salut Francis. Salut Nico. Comment ça va ? Très bien. C'est parfait, tout de suite on passe à l'actu. Il n'y avait pas d'émission lundi dernier, on en profite de vous avoir avec nous Francis pour faire un petit point sur les récentes actualités footballistiques et tout d'abord le sort des clubs vosgiens. On avait déjà parlé il y a 15 jours de la relégation sportive attendue du Sass en National 2. On a vécu ensemble cette de l'US Raon Létape le week-end dernier qui va quitter la M3 pour le Régional. C'est un vrai coup dur pour le club de la Porte des Vosges. Ça fait surtout 31 ans qu'ils partent comme ça vers une autre division puisque depuis 1993, Raon fréquentait les championnats nationaux avec notamment des années en nationales. Des années en nationales, effectivement. Et bien là, le sort de ce match a voulu que Belfort égalise à la toute dernière seconde, on va dire ça, et que ça condamne Raon directement à la réligation parce qu'il a eu d'autres résultats défavorables. Oui, scénario un peu rocambolesque lors de la dernière journée. Normalement, tous les matchs se jouent à la même heure, sauf qu'il y a eu des inondations sur le stade Roberseillère de Tahon-les-Vosges. Le match a été décalé et le résultat a impacté directement l'US Raon Létape. Oui, d'ailleurs, on avait eu une première mi-temps sous la pluie à Raon, donc on pouvait imaginer qu'ailleurs c'était le même temps. Et puis oui, effectivement, il y a eu ce match décalé à Tahon qui a fait que les Raonais étaient suspendus à ce résultat-là puisque pris les mézières, l'adversaire de Tahon était concerné par une éventuelle relégation. Et la victoire des Ardennais a condamné Raon une heure et demie, deux heures plus tard. Sachant que Belfort, repris en main par Maurice Goldman ces derniers temps, jouait aussi sa survie et s'en est tiré avec ce point du match nul. Oui, oui, onzième est donc sauvé. Quasiment pas de chance de repêchage pour Raon ? Il faudrait vraiment un gros, gros, gros concours de circonstances parce qu'ils ne sont pas prioritaires déjà, ils sont relégués. Il y a déjà tous les onzièmes qui sont devant eux. Et puis après, il va falloir surtout attendre que tous les clubs pâtent devant la DNCG voir un petit peu ce qui va se passer. Pas de chance de repêchage non plus pour le Sass ou très peu, 17e sur 18 en national ? Ah ben non, aucune chance. Ça c'est fait. Et puis il y a le qui se cherche à un nouvel entraîneur et on a lu dans vos colonnes que ça pourrait être Albert Cartier, il aurait été sollicité. Ça pourrait ou pas, en tout cas il a été sondé, ça c'est certain, comme d'autres. D'ailleurs un ancien coach de Nancy également, si vous voyez ce que je veux dire. La seule certitude qu'on a, c'est que Fabien Tissot, qui reste encore deux ans de contrat, ne devrait pas être conduit. Voilà. Le troisième club majeur des Vosges, l'ES Taron, quatrième de sa poule de M3, c'est lui distingué en dehors des terrains. Déjà sur le terrain, quatrième c'était pas mal. Et puis oui, parce qu'ils ont été honorés d'un trophée, les trophées Philippe Séguin. Donc ce sont des trophées qui récompensent les clubs amateurs, et même pros aujourd'hui, qui font des choses en dehors du football. Voilà, donc Taron, ils ont été récompensés pour leur passe bénévole. Deux hommes Vosgiens d'origine, vous passez par les Vosges, ont connu de superbes fins de saison à titre individuel et collectif. A commencer par Esteban Lopole, bien sûr, promu en Ligue 1 avec Angers. On va avoir quelques images de son départ où le nom vous parle. Johan, qui vous suit un peu les... Oui, bien sûr, j'ai suivi son départ au mois de janvier pour Angers. Puis là, j'ai suivi qu'il montait en Ligue 1. J'ai vu aussi qu'il avait marqué quelques buts. Donc oui, c'est plutôt cool. Oui, c'est une belle fin de saison pour Esteban Lopole, qui a traversé des épreuves difficiles. Et il a fait le bon choix aussi. Oui, il a fait le bon choix. Puis bon, il mérite de connaître ça. Et il ne faut pas oublier quand même qu'il a fait le centre de formation Lyon. Il n'a pas été gardé. Après, il a eu quelques années difficiles sur un plan personnel déjà. Avec la perte de son papa. Et puis, il a voulu se relancer. Il est revenu à Epinal. Et puis, son début de saison a vraiment été... 12 buts en 16 journées. Oui, a vraiment été remarquable. Et il s'est fait remarquer, du coup. Et il a choisi Angers. Il a choisi Angers, oui. Parce qu'il a fait plusieurs clubs en piste. Et puis, il a signé un contrat de 3 ans et demi. Donc, il s'installe dans la durée là-bas. Le loyer Milan-Robin, lui, a été artisan de la montée en Ligue 2 du FC Martig. Et même buteur décisif lors de la dernière journée. On va revoir ça avec les quelques images de la FFF TV. C'est ça. Oui, oui. Il fallait une victoire à Martig pour valider sa montée en Ligue 2. Et puis, c'est Milan qui a inscrit l'unique but du match. Donc, c'est un clin d'œil du destin, peut-être. On va voir tout de suite le but du joueur formé à Éloi, à partir au centre de formation du FC Metz. Là aussi, non conservé. Il est parti. Il a fait deux ans à Cholet après, en national. Et puis, il a rebondi à Martigues. On va attendre de voir son but tout de suite à Milan-Robin. Notez qu'en plus, il attend un heureux événement à la maison très prochainement. Le loyer, félicitations à lui. Et puis, on essaiera de le recevoir très bientôt. Dernière actuée à retenir, c'est la fin de l'aventure de Gaëtan Bussman, le capitaine de la SNL à Nancy. Oui, oui. Ça peut être surprenant. Quand on sait que c'est un homme de base du dispositif cette saison, capitaine. Très expérimenté. Mais bon, voilà. Une page se tourne pour lui. Il va être à la recherche, je pense, d'un nouveau challenge. Oui. On espère qu'il trouvera un beau point de chute, sachant qu'il a 33 ans. 33 ans, oui. Mais bon. Oui, encore quelques années de vol. C'est pas forcément l'âge qui décide. Bien évidemment. Allez, on passe au basket avec vous, Johan, et donc ce bel épilogue pour le BCGE. On rappelle que vous aviez bouclé la saison régulière en tête et vous avez disputé ces deux dernières semaines des playoffs face aux deux autres leaders de pré-national du Grand Est. Cormontreuil pour la Champagne-Ardenne et Gaspolsheim pour l'Alsace. Vous aviez fait le plein sur les trois premières rencontres et tout s'est joué ce dimanche dans le barin. On va attendre un petit point. On peut envoyer tout de suite, si vous voulez, cette image, cet épilogue. Ce panier à trois points. Vous l'avez revu pas mal, je pense, Johan. Expliquez-nous un petit peu le scénario du match. On rappellera après que ce panier a été décisif. Le scénario, on est passé au travers de notre match. Guespo était vraiment au-dessus. On va être honnête. Sur ce match, ils nous ont tout fait. Très à droit, à trois points. Toujours une passe supplémentaire. On avait l'impression que des fois, ils étaient six sur le terrain quand nous, on était cinq. Donc, voilà, c'était une belle équipe. Mais bon, je pense que... Vous avez accusé jusqu'à 13 points de retard. Deux fois. On a eu 17 ou 18 points de retard, je crois, à un moment donné. Et comme à chaque fois, cette équipe, on a vraiment un groupe qui est né depuis le début des playoffs. Où on a été vraiment tous ensemble à partir du week-end de Cormontreuil jusqu'au week-end dernier. Où on a été vraiment dans notre bulle. Où on est resté entre nous. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu de la négation. Il y a quand même plus de la moitié de l'équipe qui a vécu à la frustration des playoffs de l'année dernière. Qui, je pense, a été aussi une petite revanche pour eux. On rappelle que l'année dernière, c'était un tournoi à trois. Il y avait deux tickets d'accession. Et vous finissez troisième. C'est ça. Et puis, en fait, c'est un peu le même scénario que l'équipe de Cormontreuil. C'est-à-dire qu'ils ont eu un championnat assez faible. Où ils n'ont pas eu à trop se forcer pour aller chercher leur première place. Et puis derrière, ça a provoqué que quand ils ont joué contre des grosses équipes avec des gros effectifs. Ils n'ont pas réussi à élever leur niveau de jeu. Et je pense qu'il leur manquait un ou deux joueurs plus vieux. Avec de l'expérience qui aurait pu les aider. Mais ils ont une belle équipe. Et je pense que dans les années qui vont venir, ils seront prétendants encore à la moitié. Une équipe jeune et prometteuse. Donc, pour ce match, un gros écart. Et puis, vous revenez. Vous êtes à moins 13, à 1,24 du buzzer. Ça, c'est les images du match allé face à Cormontreuil à Epinal la semaine dernière. Temps mort alsacien. Et derrière, vous enchaînez à trois points. Et en fait, c'est votre panier qu'on a vu tout à l'heure qui vous permet de limiter les dégâts. Puisque vous perdez le match. En fait, on est à moins 7. Il reste 30 secondes. Ils ont la possession. Il y a marché. Il reste 18 secondes à jouer. On récupère la balle. Le meneur me demande si on va jusqu'au bout de l'action. Donc, je lui dis, écoute, on va aller jusqu'au bout de l'action. On déclenche un écran porteur à 8 secondes de la fin. Et à ce moment-là, à moins 7. Alors, on ne saura peut-être jamais. S'il y avait eu moins 7 comme à l'aller, ce que ça donnait, si c'était panier avérage particulier ou meilleure attaque, meilleure défense, on ne sait pas. Et donc, du coup, il me passe la balle. Je prends le foot. Je le marque. Et il demande temps mort. Et il reste une seconde 9 à jouer. Et donc, on est à moins 4. Donc, on perd le match, mais on monte. Mais c'est une sensation très bizarre. Je pense qu'on n'a pas tous eu la... Le hockey perd-gane, c'est difficile à... Oui, parce qu'on n'a pas eu la même sensation que les autres matchs à se dire, ouais, le job, il est fait. Le job était fait, mais pas de la même façon. Parce que tu montes, tu es champion, mais tu perds. Donc, c'est un peu paradoxal. Alors, il y a 10 ans, jour pour jour, c'est vous qui nous l'avez rappelé juste avant cette émission, Johan. On va revoir les images d'un match épique à Caen. C'était à l'époque... Vous portiez à l'époque le maillot du jet de Vosges. Il était question d'accession en N1. Et là aussi, il y a eu un tir épique sur le buzzer, signé Pierrick Moukenga. On revoit ça. Exactement. C'était une joie encore plus intense, évidemment. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil pour la simple bonne raison que le jet de Vosges était le jet de Vosges. Aujourd'hui, le BC Jeux est un jeune club qui a besoin de grandir. Et pour grandir, il faut aller chercher des résultats. Il fallait écrire notre histoire. On l'a écrit. Ce que vous voulez nous dire, c'est que même si le niveau n'était pas le même, s'il était plus élevé avec le jet de Vosges, c'est aussi... Il y a autant de joie. Ouais, même plus. Même plus. Je pense plus parce que ça fait deux ans que c'est difficile. Notre président a pas mal mangé sur tout ce qui a pu se passer extra basket. On a essayé un maximum, aussi bien moi l'année dernière en tant que coach que cette année en tant que capitaine et joueur, de laisser l'équipe une en dehors de tout ça et d'aller chercher cette montée. Alors, certains diront que deux ans, c'était long parce qu'on avait dit qu'on voulait monter l'année dernière. Oui, directement. Mais ça reste court pour un jeune club. Donc non, c'est pas la même intensité. C'est pareil. Encore une fois, on ne récompense pas le premier du championnat, mais on ne récompense que trois ou quatre matchs, donc c'est aussi difficile. Le coach de Guespo hier disait qu'ils ont joué 32 matchs et ils en ont perdu trois. Et en perdant trois matchs, ils ne montent pas. Alors, on a vécu la même chose l'année dernière. On a perdu un match dans la saison et on perd les deux qu'il ne faut pas. Mais c'est vrai que ce n'est pas récompensé. Poser la première pierre, c'est toujours le plus important. C'est ça. Et puis maintenant, j'espère qu'on va être à la hauteur de ce que demande la Nationale 3 parce que c'est de plus en plus fort, de plus en plus dense. Mais après, il n'y a pas de raison. Le club a les moyens de faire marcher un réseau et puis de trouver des bons joueurs et puis d'aller faire une bonne première saison en N3. Vous avez droit à trois mutés, je pense. Oui, trois mutés comme en prénate. Et il faudra résoudre la question de l'entraîneur parce que Patrick Laplume avait été remercié, avait quitté le club en cours de saison. C'est Alexandre Collot et vous-même qui assuriez les fonctions de coach. Alexandre Collot n'a pas les diplômes pour coacher en N3, il me semble. Et puis vous, vous aimeriez bien être encore une année sur le terrain, au moins ? Oui, j'aimerais bien continuer encore un petit peu. Et puis effectivement, Patrick Laplume qui a été remercié, Alex Collot qui a été plus un pompier de service qu'autre chose. Il faut savoir le remercier. Julien Brion aussi parce que Julien est arrivé de nouveau en cours de saison, un peu comme un cheveu sur la soupe et on a aussi bénéficié de son expérience. Mais c'est vrai que si on veut pouvoir vivre et survivre à ce niveau-là et avoir d'autres ambitions, il va falloir avoir un vrai coach sans être méchant et puis trouver des solutions et avoir une vraie entité de jeu et puis après évoluer. Avec une saison sûrement sur le parquet pour vous, en tout cas, la question commence à se poser. Parce que vous avez 34 ans, mais aussi parce que vous avez un planning très chargé les week-ends, expliquez-nous. Oui, tout à fait. J'ai Maé, mon fils, qui rentre au Pôle Espoir au mois de septembre avec une contrainte de jouer au Slug Nancy par rapport au niveau U15 Elite. Donc du coup, ça va nous amener des week-ends encore plus chargés que ceux qu'on avait déjà. Donc potentiellement, les déplacements sur la région parisienne, moi, en N3. Et puis lui, le lendemain, le dimanche, soit au Slug, soit un peu partout en France. Donc effectivement, il va falloir se poser des questions et puis commencer à gentiment passer le flambeau. On espère qu'il y aura de beaux derbies face à l'effort Basket-Mercourt. Oui, tout à fait. Il y a de fortes chances que vous soyez dans le même groupe quand même. Il y a de fortes chances, oui. On va envoyer quelques images d'un bel événement qui se tenait samedi au Palais des Sports Emilie-Volfe, organisé par votre club, un premier All-Star Game 100% féminin. Vous y étiez, bien évidemment, Johan. Est-ce que vous suivez plus particulièrement, Julia, le sport féminin, peut-être même le basket ou pas ? Non, le basket, pas trop. C'est un peu au jeu parce que c'est quand même bien mis en lumière. Ça va l'être cet été à Paris. Mais sinon, j'avoue que le sport d'équipe, en tout cas en général, je ne suis pas trop. Alors là, il s'agit d'une équipe alsacienne, le BCNA de Lisa Lambert, l'ancienne formée à Chaglou, ancienne de Mircourtienne. Vous avez peut-être joué en même temps là-bas ? Oui, on était en même temps ensemble avec Manon aussi. Opposé donc aux jeunes du Pôle Espoir, c'était plutôt sympa ? Oui, ça permet de montrer qu'il existe autre chose que du basket masculin. Alors après, c'est sûr que les puristes diront que le basket féminin et masculin n'ont rien à voir. Ça ne joue pas pareil, mais ils sont à droite aussi. Mais on a eu une belle opposition. Alors, je pense que là, sur le coup, sur ce match-là, le Pôle France était un cran au-dessus. Mais ce que me disait le coach qu'on vient de voir en photo, parce que ça a été aussi mes coachs quand moi et j'étais à l'INSEP, qu'ils étaient en pleine prépa pour les championnats d'Europe et les championnats du monde. Donc, ça faisait un mois et demi qu'ils n'avaient plus de matchs et qu'ils envoyaient beaucoup aux entraînements. Donc, pendant qu'il y en a le groupe du BCNA est en fin de saison roues libres, elles, les filles, leurs vraies échéances, elles arrivent seulement maintenant. Bon, il y aura d'autres beaux événements basket. Je crois que vous êtes aussi adepte du 3-3, Johan, en fin de saison ? Oui, un petit peu. Ça permet de rigoler, d'avoir un peu le soleil et puis d'être avec les copains. Vous participeriez à l'Open Plus de Tarron ou pas ? Il y a des chances. L'année dernière, je n'avais pas prévu de le faire. Et puis, au dernier moment, il y avait une équipe avec deux joueurs de mi-recours à qui manquait un joueur. Donc, je l'avais fait au dernier moment. Mais potentiellement, il y a des chances. Voilà. Donc, ce sera les 15 et 16 juin, le retour de l'Open Plus Super League devant la rotonde à Tarron-Lévo. Je vous y serai aussi, Francis ? Je vais faire un tour, certainement. C'est juste à côté. Ben oui. Merci, Johan, pour cette première partie. Tout de suite, une virgule. On parle de Soaski. À nous, Julia, je rappelle que vous étiez membre de l'équipe de France de Soaski depuis de nombreuses années. L'une des pionnières de la discipline en France. On va revenir sur votre carrière et les raisons de votre arrêt. Je rappelle que vous avez 30 ans. Vous êtes née à Saint-Dié, mais originaire de Xenru. Vous avez naturellement fait du ski jusqu'à découvrir le Soaski. On va revoir une photo qui date à un petit peu. Expliquez-nous. Vous la verrez en France. Oui, je crois que ça va être 2002, la photo. Les jeux du saut. Les jeux du saut, je faisais du ski de fond à l'époque. En tout cas, mon père m'avait inscrit au foyer en ski de fond. Il y avait les jeux du saut aussi, où c'était une compète de saut. Et ensuite, il y avait une course de ski de fond pour faire du combiné nordique et pour faire découvrir un peu aux jeunes skieurs du massif le Soaski. Et finalement, ça m'a plutôt plu. Et finalement, ski de fond, je n'avais plus envie d'en faire. Je préférais l'autre en plein. Qu'est-ce qui a fait la différence ? C'est la petite adrénaline du saut ? Oui, je pense cette petite peur avant de sauter. Et puis, le fait d'être en l'air. Parce qu'à l'époque, on faisait des sauts de 10 mètres, donc ce n'était quand même pas la même chose. Mais je pense que c'est ce qui m'a plu et qui m'a donné envie de continuer. Avec en plus des skis alpins à l'époque, des fixations, non ? Oui, on attaque toujours en ski alpin. Pas avec les skis de saut, on ne nous lance pas directement là-dessus. Alors, vous avez parlé de la peur. On y vient tout de suite. Parce que c'est la première question qu'Iohan vous a posée juste avant l'émission. Est-ce que vous aviez peur ? Et est-ce que vous avez toujours eu peur au moment de sauter ? Je pense que quand j'étais jeune, j'avais peut-être un peu moins peur. C'est peut-être de l'insouciance. Oui, je pense. Et puis plus les années passent, plus il y a de peur, même si je maîtrise ce que je fais. Voilà, il y a quand même une petite appréhension avant de sauter. Après, il y a deux catégories de sauteurs et de sauteuses. Il y a ceux qui ont peur, il y a ceux qui n'ont pas peur. Moi, je fais partie de celles qui avaient peur. Et comment on les reconnaît ? Ça se me rendu trop bien. Il y en a, elles ont juste envie de chausser les skis et d'y aller. Il y en a d'autres, ça prend un peu plus de temps quand même. Vous avez fait vos débuts en Coupe du Monde à 13 ans, en 2003. Première Coupe du Monde féminine en décembre 2011 à Didier-de-Hameur. Parce que c'était les tout débuts de la discipline. Oui, de toute façon, quand j'ai attaqué le saut, ça n'existait pas pour les filles. Il y avait des coupes continentales, donc c'était plus ou moins à quelques compétitions dans la saison. Il y avait quelques filles qui se regroupaient, mais il n'y avait pas de vraie équipe et pas de vraie compétition. Je crois que les Mondiaux Juniors, ça doit être 2008 ou 2009, les premiers Mondiaux Juniors. Les deux premiers vrais Mondiaux Senior, c'était en 2009. Donc au tout début où je suis arrivée, moi, ça se mettait en place petit à petit. Mais il n'y a pas de vrai circuit. Oui, ça a vraiment mis du temps à décoller. De même, pour le combiné nordique, ça a été encore plus tardif. Je crois que ça ne fait que 4-5 saisons, peut-être qu'il y a une Coupe du Monde féminine. Je dirais que c'était 2018 ou 2019, ça s'est mis en place. Mais de toute façon, ça prend un petit peu de temps. Il a déjà fallu un peu de temps pour les filles en saut à ski. Donc le temps que ça se mette en place pour le combiner, ça suit un peu le même chemin, même si elles ne sont encore pas olympiques. Je pense qu'on était olympiques un peu avant elles. Vous étiez dans les 30 premières retenues pour le premier concours à Sochi en 2014, où votre coéquipière, Colline Mattel, avait décroché la médaille de bronze. On s'en souvient. Quels souvenirs vous gardez de cette première apparition ? C'était impressionnant. Quand on est arrivé là-bas, moi j'étais quand même la plus âgée du groupe. J'avais seulement 19 ans. Il y avait Léa qui avait 17 ans et Colline qui avait 18 ans à l'époque qui était avec moi. C'est vrai que quand on est arrivé là-bas, c'est un énorme village. Il y a du monde de partout, des caméras de partout, plein de gens qu'on ne connaît pas. Ça n'a rien à voir avec ce que nous on vivait en Coupe du Monde, et même sur des championnats du monde avant. Et forcément un coup de projecteur supplémentaire parce que vous faisiez votre apparition au JO. Oui, c'est ça, même si en fait sur la compétition, il y avait peut-être un peu moins de pression parce qu'on n'était que 30 au départ et 30 qui passent en finale, donc tout le monde allait faire deux sauts, c'était certain. Ça avait été plus compliqué pour se qualifier parce qu'avec le 30, il fallait être dans les 30. Et ça, c'est sur un an et demi, donc il faut être régulière pendant un an et demi. Mais oui, moi je me souviens que c'était vraiment impressionnant, que je n'étais pas tout à fait prête à ça, à arriver au JO. Mais voilà, c'était une première expérience et c'était génial d'aller au JO et surtout les premiers en ski féminin. Bon, période faste, puisqu'après, l'un des faits marquants de votre carrière, du côté de Planika en Slovénie, je ne dis pas de bêtise, où vous établissez le record de France de vol à ski, 130 mètres 50 il me semble, votre premier podium en Coupe du Monde. Oui, mon seul podium en Coupe du Monde, ce n'était pas du vol à ski, parce que le vol à ski c'est très récent pour les filles, mais c'était le record de France à l'époque en tout cas. Et oui, après les Jeux, je m'étais super bien sautée, et tout se passait, ça allait tout seul. Donc voilà, ça s'est bien fini sur la fin de saison, la toute dernière compétition de la saison où j'arrive à monter sur le podium. Voilà, c'est un super souvenir. Le vol à ski, c'est un truc qui vous aurait beauté ? De vraiment sauter sur des tremplins énormes ? Oui, autant les Jeux Olympiques des championnats du monde, avoir une médaille dans ces compétitions, c'est quand même compliqué. C'est des compétitions d'un jour, en plus c'est un sport d'extérieur, il y a du vent, les conditions météorologiques, ça ne peut pas le contrôler. Et c'est difficile d'en faire vraiment un objectif en se disant « j'ai loupé ma carrière », parce que je n'en ai pas. Par contre, faire du vol à ski, ça c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé faire. Je pense que j'aurais eu très peur. Mais le faire au moins une fois, je pense que c'est ce qui me manquera dans ma carrière. Le seul truc que je n'aurais pas fait. On est sur des distances assez hallucinantes aujourd'hui. Oui, je crois que le record féminin, il y a 230 et demi depuis cet hiver. Donc c'est quand même assez impressionnant. C'est une discipline très technique et où l'erreur ne pardonne pas, clairement. Vous en avez fait malheureusement les frais plusieurs fois dans votre carrière à l'entraînement. Il y a eu d'abord une fracture humerus clavicule à l'été 2016. Vous avez réussi à revenir. Vous ne qualifiez pas pour Piong-Champ ? Non, pour Piong-Champ, je n'y étais pas. C'est pareil, c'était sur un an et demi. Vu que j'avais déjà loupé au moins un an, c'était compliqué en six mois d'avoir ma qualification et d'avoir assez de points pour aller au jeu. C'était seulement les 35 meilleurs mondiales à ce moment-là. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais ça n'a pas fait. Et puis surtout les ligaments croisés, une première fois en 2020. Long processus de rééducation. Oui, on m'avait dit six mois après l'opération, avant de revenir. Et puis finalement, il y a eu quelques complications. Je me suis fait réopérer au bout de six mois. Parce qu'il y avait un petit truc qui gênait dans le genou. Bon, après, ça s'est résolu et je suis revenue au bout de dix mois. Mais c'était long en rééthlétisation, être toute seule, les voir tous venir, partir. Et moi, je restais là et je n'allais toujours pas sauter. Donc c'est vrai que pour le moral, dans le moment, c'est un peu difficile. Même si vous aviez réussi à rejoindre les Jeux en 2022 ? Oui, finalement, après, ça s'est bien passé. J'ai fait une très bonne saison après, finalement. Ça m'avait peut-être fait du bien aussi de voir un peu autre chose. Et quand on revient au tremplin, on est juste sur ce qu'on a à faire. Il n'y a plus de pression supplémentaire. Et après, oui, c'est plutôt bien passé. Parce que j'étais aujourd'hui en 2022, il y a eu des très bons résultats depuis. Donc, ouais. Johan, vous avez connu ça aussi ? Oui, oui, tout à fait. L'écroiser. Par contre, moi, peu importe ce que les médecins avaient dit, je n'aurais pas pris six mois pour revenir, personnellement. Déjà, on n'a pas le même physique. Et puis, non, je préférais vraiment prendre mon temps. Mais pareil, la frustration de voir les autres jouer, de voir qu'on n'évolue pas à la vitesse qu'on veut. Parce que, mine de rien, on sait de quoi on est capable. Et on sait ce qu'on peut faire et pas faire à ce moment-là. C'est frustrant en tant que sportif à ce moment-là. Carrément, c'est... Mais après, je suis assez d'accord avec toi, dans le sens où, une fois qu'on a goûté à une blessure longue et qu'on connaît le process, on est content. On est content de revenir, de rejouer. Moi, perso, toute la saison, des moments durs ou pas durs, j'avais le sourire. Parce que quand tu as passé un an de galère à faire la réathlétisation, à voir les autres, et puis moi, j'ai des problèmes de poids. Donc, être obligé de gérer mon poids, faire attention. Quand après, tu reviens et que tu sais que tout va se jouer sur pas grand-chose, t'es content de revenir à... C'est une satisfaction supplémentaire. Oui, c'est clair. Et puis, de se dire qu'on est capable de le faire. Oui, c'est ça. Puis finalement, on loupe une compétition, c'est pas grave. Il n'y en aura d'autres. C'est pas comme si j'avais encore six mois à attendre avant de pouvoir ressauter et de pouvoir y retourner. Par contre, Julia, vous avez rechuté à l'entraînement l'été de 2023. Une nouvelle fois, les croisés sur l'autre genou. Là, c'en était trop. Vous saviez tout ce qui vous attendait ? Oui. De toute façon, au moment où j'ai entendu le bruit, je le savais dans le genou que c'était le ligament. Il y avait le ménisque externe en plus. Donc, ça faisait six semaines après l'opération sans poser le pied. Donc, tout de suite, j'ai pris aussi du retard dans la rééducation. Alors, du coup, il y avait deux choix. C'était soit je continuais. Dans ce cas-là, c'était avec comme objectif les Jeux en 2026. J'ai eu la chance d'aller aux Jeux, mais c'était à chaque fois soit en Russie, soit à Pékin, où personne n'avait le droit de venir sur le territoire chinois. Donc, j'aurais eu envie quand même de faire des Jeux en Europe avant de finir ma carrière. Mais au bout d'un moment, je connaissais le processus pour revenir. Ça commençait à faire vraiment beaucoup. Et je me suis dit, c'est pour faire deux ans où c'est plus de la souffrance qu'autre chose. Parce que sur la prêpe physique, une fois qu'en plus, on s'est fait mal, je pense qu'il faut en faire encore un peu plus pour être sûr que... Et puis toujours cette appréhension en tête rendissante. C'est ça. Et puis en plus, il y aurait eu l'appréhension pour la blessure. Il y aurait eu l'appréhension aussi peut-être de retourner au tremplin. Donc, ça faisait vraiment beaucoup. Et finalement, je me suis dit que c'était peut-être un peu trop pour moi, qu'il y avait une très belle vie aussi en dehors du sport. Envie de voir autre chose aussi. Oui, c'est ça. Et finalement, d'avoir été un peu loin des tremplins cet hiver, d'avoir vu un peu autre chose, la vie est belle aussi. Donc finalement, en y réfléchissant... Et puis avec les pieds sur terre, cette fois. Oui, c'est bon. J'avoue que je ne suis pas sûre que je rechausserai les skitsos un jour et que je retournerai sauter. Ça, ce n'est pas certain. Est-ce que vous auriez envie de transmettre votre expérience ? Peut-être un jour. De toute façon, je n'ai pas commencé à passer le diplôme d'État pour entraîner. Donc, dans tous les cas, moi, je ne peux pas. Il faudrait que je commence à le faire. Je pense que je le passerai un jour ou l'autre. Pour l'instant, je suis encore en étude. Donc, à chaque fois, j'ai des examens sur mes joints. Et bien sûr, c'est à cette période qu'en fait, il passe le BE. Donc, moi, je ne peux pas forcément. Pour l'instant, j'ai envie de m'en éloigner un petit peu, de voir un peu autre chose. Peut-être que j'y retournerai un jour ou l'autre. Parce que voilà, parce que j'aime le saut à ski et que j'ai envie d'y retourner. Et d'autres sports que vous pratiquez ou avez envie de pratiquer désormais ? Je verrai pour l'instant, c'est déjà se remettre correctement. Et puis après, je verrai bien. J'aimerais bien continuer à skier. Ça, c'est quand même important. C'est pour ça que je continue en kiné, qu'on bosse bien pour pouvoir skier dès l'hiver prochain. Mais je verrai bien. Le ski, Johan, je ne sais pas si vous... J'étais bon en ski. Mais depuis les croisés, je n'ose pas. Pareil. C'est vrai que ça fait un peu peur aussi. Francis ? Non, moi, je ne suis bon. Je ne sais pas, mais je ne skie pas. Non, ça arrive. Juste un mot sur une page se tourne cette année avec votre arrêt, Julia. Celui d'Antoine Gérard aussi. Je crois que vous n'avez pas échangé entre vous. Mais voilà, il y a un renouvellement des générations. Oui, je crois qu'avec Antoine, on a commencé en même temps le saut, on finit en même temps nos carrières. Donc voilà, c'était la même génération. On a pu profiter aussi quand on était au lycée des tremplins dans les Vos. Je pense que ça donnait un élan aussi à certains Vosgiens pour rentrer en équipe de France et pour faire du haut niveau. Mais oui, Antoine a eu un peu plus de mal ces dernières années. Je pense qu'au bout d'un moment, quand c'est dur, tous les week-ends, c'est dur de repartir à l'entraînement. Clairement, il n'avait plus envie de se faire mal. C'est ce qu'il disait. Je le comprends parfaitement. Au moment où on commençait à lâcher, je pense que c'est compliqué d'y retourner après. C'est clair. Vous avez parlé du plan tremplin. On espère que le projet de stade nordique aussi verra le jour pour permettre aux skis de fond, aux biathlètes, notamment, de continuer à progresser dans les Vosges. Oui, pour tout le nordique en général dans les Vosges. Et puis on précise que la Bresse accueillera les championnats de France de ski-roues. Ça sera donc sur le bitume. Ça sera les 5 et 6 octobre. Merci beaucoup, Julia. On vous souhaite le meilleur pour le passage de vos examens. Merci. Merci, Johan. À très bientôt sur les parquets, on l'espère. Merci, Francis. Merci à Jérémy Comé et toute son équipe pour la réalisation de cette émission. Très bonne semaine sur Vosges TV et à lundi prochain. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501